connu pour son immense talent brigitte bardo l'est aussi pour son franc parler et du haut de ses 87 ans l'icône du cinéma français continue de taper du poing sur la table il faut dire que les combats qu'elle mène depuis de nombreuses années sont sans cesse bousculé fervent défenseuse de la causa animal l'actrice est scandalisée par les maltraitances dans les abattoirs et par le massacre géant de dauphins aux îles ferro et qui choque le monde entier ce que brigitte bardo déplore également c'est que les dirigeants ferme les yeux sur ses comportements et la star du grand écran qui a créé la fondation brigitte bardo fbb en 1986 l'a de nouveau fait savoir dans une interview accordée aux parisiens en kiosque ce vendredi 24 septembre 2021 d'ailleurs selon bébé la campagne présidentielle se fout des animaux comme de l'an 40 a-t-elle lancé avant de nuancer ceci dit il y à une amélioration très nette depuis que le public a pris conscience de cela et s'élève contre certaines choses or ce public ce sont des électeurs je pense donc que les partis politiques proposeront pour attirer les voix des petites mesures des mesurettes mais aucun parti ne tiendra compte de l'abominable souffrance quotidienne que subissent les animaux guillaume à travers ce même entretien brigitte bardo n'a pas hésité à fustiger la politique du président de la république emmanuel macron l'héroïne des dieux créa la femme est revenu sur sa rencontre avec le chef de l'état à l'occasion de ce rendez vous elle avait évoqué la souffrance animale et le moins que l'on puisse dire c'est que le locataire de l'elysée l'a profondément déçu on est resté une heure et demie à parler ensemble et il a semblé ignorer totalement ses sujets pour tout dire il n'y comprenait rien il était choqué bien sûr de ce que je lui disais mais il pensait que le plus gros avait déjà été fait a-t-elle regretté avant de lâcher il était absolument nul mais il m'a paru avoir l'intention de changer les choses de les améliorer guillemet brigitte bardo est également revenu sur la polémique autour des chasseurs quelques temps après il a reçu les chasseurs ils lui ont fait un tel embobinage qu'il leur a cédé des tas d'avantages dont certains ont d'ailleurs été retoqués par l'union européenne les chasseurs ont eu des tonnes davantage et moi eh bien rien du tout pour rappel le 7 juin 2020 brigitte bardo avait écrit une lettre ouverte à emmanuel macron pour dénoncer l'ouverture anticipée de la chasse aux sangliers chevreuil et renard il 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 Sous-titrage ST' 501